Les chalutiers s'aventurent rarement au niveau de la zone ouest de Giselle à cause des fonds rocheux. En revanche, la zone est est vaseuse. Celle-ci est bordée de nombreuses agglomérations et de cours d'eau comme Djenjen, Ouadkbir ou Ouadzhor. Il s'agit aussi d'une zone vaseuse sensible à la pollution. On y pratique également un chalutage intensif et extensif à l'aide de matériel et équipements sophistiqués. En habitué de la zone, le capitaine del Khalifa, Muad, plaide en faveur d'une pêche traditionnelle pour une meilleure préservation des stocks existants. Le poisson devient rare, c'est normal. Il y a dix ans, on pêchait mieux par rapport à ces dernières années, peut-être à cause de la pollution. Vous avez vu d'ailleurs hier la pêche, il y avait beaucoup de déchets, beaucoup de plastique, beaucoup de bouteilles. Régulièrement, les pêcheurs constatent les dégâts causés par la pollution des fonds et ce à travers les filets. Sous-titrage Société Radio-Canada Des déchets ménagers, industriels et métaux lourds ont envahi ce plateau vaseux par le biais des lits douèdes qui charrient les eaux pluviales mélangées le plus souvent à des déchets urbains. On est déçus, on est déçus de cette police. Vraiment, on est déçus. Que faire devant une telle situation ? Oui, je suis optimiste parce que si on continue comme ça avec la pêche traditionnelle, c'est mieux. C'est mieux que notre technique de pêche, de modernisation. Je préfère continuer comme ça, la pêche traditionnelle, parce qu'une pêche traditionnelle, on est content de cette quantité de poissons. Parce que si on ramène des matériaux sophistiqués et tout, on n'aura plus de poissons. D'ici 10 ans, 20 ans, 50 ans, on n'aura plus de poissons. Il s'agit de rationaliser la pêche en privilégiant les méthodes traditionnelles. Et voler ton secours des forts marins n'est point aisé. Ironie du sort, la pêche, pollution ou pas, continue son bonhomme de chemin. Et comprendre la pêche dans la zone est de Dijel nous mène à une sortie en mer. C'est à bord du vieux rafio El Khalifa qu'entente l'expérience. A l'aube, le Reis Mouad met le cap sur Ras Atiyah. Des lueurs du jour s'imposent. On s'éloigne du port de Dijel. Des dauphins semblent guider le bateau. Le soleil se lève. Le Khalifa s'approche de sa zone de pêche. On met les filets à l'eau et on tente un premier trait. C'est dire que le métier de marin n'est point facile. C'est à coup de force des bras que cette profession se décline. L'aimant des Bni Fergan et ceux de Oulad Atiyah. Dijel Mahfouz nous parle justement des risques de ce métier. Après une première cale, les marins remontent les filets. On est au large du delta de Woods Hole, une zone en perpétuelle turbulence qu'affectionnent mollusques, crustacés et poissons blancs. Il s'agit de la première prise. Un mélange de mollusques et de poissons blancs garnit l'anasse. Mouette et Guaylan poursuivent sans relâche le bateau en quête de résidus de poissons que les marins jettent à l'eau pendant le tri. Les marins trient le poisson par type d'espèce. Il s'agit aussi d'un cocktail de poissons évoluant dans les fonds vaseux au large des deltas des Ouedes. Les Guaylans ne lâchent guère prise. Pendant qu'on trie le poisson, le vieux Mahfouz prélève la part des marins. En passe à table. L'imposant cap de Ouedes-Athea fascine par son panorama. Le vieux Mahfouz et ses coéquipiers remontent les filets. Il s'agit d'un second trait. Cette seconde prise semble plus concluante malgré les déchets engloutis par les filets. Le Delta de Wetzhol Ainsi le Khalifa achève sa sortie et s'apprête à regagner le port de Djijel. Au fond le Cap Atria, les goélands défilent autour du bateau. Sur le chemin du retour en croise un bateau accrochant un banc de sardines non loin du port de Djijel. Le soleil commence à se coucher. Les chalutiers rentrent au port pendant que les sardiniers rejoignent le lard. Au loin, la ville de Djijel et son port se profilent. L'équipage du Khalifa arrive enfin à bon port. Et tout le monde espère d'autres sorties en mer avec de meilleures prises. Bon vent ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...